Et Vincent pour un rendez-vous exceptionnel, Opéra Mosset à Mosset. Bonjour Vincent, ravi de t'accueillir puisqu'on se connaît sur France Bleu Roussillon. Bonjour Edith, merci à vous de nous donner encore une fois l'antenne pour ce beau spectacle en partenariat avec France Bleu Roussillon. Cette année, Opéra Mosset, ce rendez-vous de chaque été, maintenant amateur et professionnel du village de Mosset dans le Conflans. Il y a combien de dates ? C'est un opéra qui est... Vous me dites si je me trompe Vincent, mais c'est tout le village de Mosset qui s'est mobilisé parce que vous avez un chef d'orchestre, un virtuose hollandais qui est venu s'installer chez vous, qui a vu le cadre de Mosset et qui s'est dit là il faut faire quelque chose. Voilà. Et avec la bonne volonté des habitants de Mosset et des alentours, vous avez monté une première année un opéra. C'est ça, tout à fait, voilà. Et d'année en année, c'est devenu énorme. Voilà, c'est devenu énorme. On a plus de 5 000 spectateurs par an sur environ 10 soirées chaque année. Avec des chanteurs amateurs, des chanteurs professionnels du monde entier, avec tous les costumes et décors qui sont fabriqués sur place par les habitants de Mosset et de la région. Et un spectacle exceptionnel. Et là, cette année, vous jouez quoi alors ? Alors cette année, on rend hommage à Verdi parce que c'est le bicentenaire de sa naissance. Donc cette année, on propose une nouvelle formule. C'est un repas-spectacle sous chapiteau pour apprécier les bons plats italiens qui seront préparés par le restaurateur de Mosset. Et donc, voilà, accompagnés de tout par un spectacle collage, en fait, des plusieurs œuvres de Verdi, des connues ou moins connues, qui vont former en fait l'histoire de sa vie. La vie de Verdi. La vie de Verdi de ce grand compositeur. Ce sont les 24, 26, 27 et 31 juillet et les premiers et 2 août 2013. L'année dernière, vous présentiez La Belle Hélène et vous m'aviez fait vraiment le privilège de venir avec votre troupe de La Belle Hélène chanter Les Pieds dans l'Oie. À l'époque, on était à Sainte-Marie. Il y avait une quarantaine de chanteurs avec des instruments, d'ailleurs de très beaux musiciens. Je n'ai toujours pas le 06. Je n'ai pas le 06 du monsieur qui avait le trombone, mais je ne désespère pas cette année peut-être. On prend le pari, Vincent, et on prend peut-être, vous accepterez peut-être le défi de venir faire la même chose cette année, Les Pieds dans l'eau à Saint-Cyprien ? À Saint-Cyprien, avec encore plus de monde et encore plus de bruit cette année. Écoutez, moi j'ai votre 06 parce que je vous connais. On est intimes tous les deux. On rappellera évidemment le rendez-vous. Moi, je vous donne rendez-vous Les Pieds dans l'eau pendant l'été. Tout l'été, en juillet-août, on sera en direct de Saint-Cyprien, de la plage Rodin, Les Pieds dans l'eau. Et là, comme le rendez-vous, c'est en juillet, on rappelle le site opéramosette.eu. Pour avoir toutes les disponibilités, les renseignements et la billetterie, la billetterie, elle est ouverte. À partir d'aujourd'hui, de 15h à 19h, tous les jours. Complètement, dès 15h à 19h, tous les jours, au 0468 05 50 83. Voilà, vous savez tout, c'est forcé. Eh bien oui, vous m'avez envoyé un superbe mail, vous toutes les expliquées. Je partage sur la page Facebook de France Bleue. Vincent, n'hésitez pas à nous rappeler et à venir nous retrouver les Pieds dans l'eau cet été, en direct de Saint-Cyprien. Avec grand plaisir. Je vous embrasse. Et vive averdi. Ma que belle. Qu'est-ce que c'est à moi ? La toute belle. 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 Après, le reste, c'est des gros mots, je ne sais pas, je ne saurais pas les dire à l'antenne, mais ça commence par à vafant. Allez, adieu. Allez, bravo Vincent pour toute l'équipe de Mossel.